bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 novembre donc voilà j'ai décoré toutes mes boîtes il me reste encore trois à faire donc il est beau le papier là j'aime bien donc c'est des bottes de 6 par 6 j'ai demandé conseil comment il fallait que je fasse je voulais faire un calendrier de l'avant mais je ne sais pas les dimensions de la structure donc je vais réfléchir à ça j'ai reçu les deux commandes témus donc je vais déballer avec vous il me reste encore une mais je crois que ce sera les dernières de l'anis après il faut que j'arrête parce que après il faut stocker alors c'est comme on dit un petit massico parce que quand il faut faire des petites découpes à chaque fois je prends le grand puis à chaque fois ça m'abîme des lames donc je me dis je vais en acheter un petit je sais pas ce qu'il vaut mais au moins je ne sais même pas comment que je sais même pas comment on fait pour le a comme ça et puis et puis et puis on n'a même pas de petites règles je crois qu'il y en avait une des petites règles à si elle est là elle est là elle est là elle est là voilà donc ça peut aller jusque 26 cm 26 cm et puis vous avez les les inch là au dessus et les centimètres là je pense que ça vaut je vais essayer de couper une petite feuille on va bien voir on va couper sur un centimètre à priori ça découpe bien le papier mais il n'a pas l'air costaud costaud bon enfin j'ai racheté également un jeu de de lames parce que je trouve que ça les fusillent un peu j'ai beau les limer les machiner mais à chaque fois ça marche pas et puis là vous avez les des comment qu'on appelle ça les les degrés je sais pas quoi que ça sert franchement moi ce qui m'intéressait c'est plus le centimètre le hinge je m'en sers de temps en temps mais pas souvent alors j'ai repris des petits tampons des petits tampons des petits bonhommes de neige avec le petit papa noël et des petits cadeaux les petites étoiles je les trouve assez sympa voilà alors j'ai repris également ceci alors ceci normalement c'est un aiguiseur à ciseaux ou couteau parce que les ciseaux là ce que j'ai mais quand on coupe du double face ou autre et ben à chaque fois ça nous fusillent les ciseaux à chaque fois ils sont tous tous collants tout machiné je sais pas si ça fonctionne on va bien voir parce que au bout d'un moment ça s'use quand même oui c'était plutôt pour celui là parce que celui là quand je coupe mes papiers voyez comment ça fait ça fait tout bon elle va pas prendre la caméra ou pas ça coupe pas ça fait tout tout à churis comme les lames de massico d'ailleurs donc je vais faire un essai je vais voir si ça recoupe correctement parce que les ciseaux là je les aime bien ils sont pointus c'est idéal pour quand on veut couper en biais ou autre voyez la différence ça veut pas un peu moins quand même comparer il veut pas prendre ça fait tout flou je sais pas si c'est embêtant quand on filme avec les téléphones parce qu'on sait jamais ah voilà là ça le fait encore un peu moins mais là vous voyez ça faisait comme ça et j'ai repris alors ça c'est quoi ça désolé pour le bruit ah oui c'était ça c'est des petites pastilles ça colle des petites pastilles comme ça effectivement ça colle bien quand on veut coller un petit die cut ou un truc ou une petite perle qui colle plus assez qu'on veut pas mettre de colle et bien moi j'ai pris ça et ça colle bien je vais essayer de renlever ça tient vraiment bien donc je vous mettrai les les liens en barre de description voilà déjà pour ça et je n'ai plus une autre parce que je suis en train de ranger tous mes toutes mes matrices de coupe j'ai repris mes fameux petits flacourants avec la colle je trouve que ceux-là ils vont super bien parce que celui-là je trouve qu'il colle trop enfin il colle bien elle colle bien à la colle d'action mais elle coule trop vite quand on a des petits trucs à coller donc j'ai opté pour ce système comme ça donc vous avez toutes sortes de toutes sortes de le petit bidule là bien sûr l'outil ne veut pas sortir il est coincé dans le plastique alors vous en avez des tout petits vous en avez avec des grandes tiges comme ceci le trou le trou ouais il est moyen moi je me serre plus de ceux-là des gris des gris ah bah il n'y a pas de verre là là c'est vraiment minime 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 donc je pense que la colle ne va pas sortir ceux-là ben ils sont vraiment tout petits tout petits enfin voilà je me suis dit autant en avoir un petit peu d'avance par contre ah c'est des embouts pour pour protéger la les embouts voilà alors j'ai repris mes feuilles aimantées avec les petites pochettes parce que là je suis en train de ranger comme ceci donc je me suis dit hop comme ça au moins là il me restera à faire toutes mes découpes pour savoir ce que c'est parce que les gros classeurs à chaque fois il fallait que j'en prenne un que je tourne machin que là c'est sur le bureau directement et j'ai juste à à piocher comme ceci à trouver ce que je veux je vais essayer de ranger par thème là c'est des fleurs encore des fleurs là c'est un cadre euh allez j'en ai plein et c'est plus pratique pour moi qu'à chaque fois de tout sortir le livret en plus c'est hyper lourd le calepin donc je me suis amusée à faire ce système là en plus j'ai trouvé le bac là chez Action il va pile poil pour ce que je veux faire j'en ai un pour les tampons et puis celui là il sera pour les pour les dice voilà j'en ai pris des plus grandes également je ne sais pas seulement un lit ça va partir un peu en lit au moins ça sera bien rongé hop correct je ne serai plus embêtée à tout chercher tout machiner et puis voilà bon la vidéo a été de courte durée mais c'était pour vous montrer comment elle était vue la dernière que je dois recevoir normalement j'ai commandé une matrice de mère noël une autre matrice de père noël j'ai recommandé une matrice de de sucre d'orge et j'ai pris également je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus donc je vais essayer ça voir si mon ciseau recoupe bien je ne sais pas comment ça fonctionne exactement mais je pense que c'est des petites ah ben voilà je suis super contente bon ça le fait encore un peu je pense qu'il faut insister un peu c'est dommage qu'on ne peut pas faire ça avec les lames de maxico c'est vrai qu'il doit acheter à chaque fois je ne sais pas comment ça marche il faut faire comme ça je ne sais pas alors je vais prendre c'est juste le bout qu'il faut que je je fais des ciseaux on en achète on en achète mais au bout d'un moment il faut les stocker les ciseaux je pense que c'est le dernier pour les ciseaux faire attention que ça ne se rip pas donc je vais essayer sur un de papier ah nickel bon ben voilà c'était juste pour vous montrer mes petits mes petits achats de TEMU qui seront bientôt finis parce que là c'est sûr c'est pas cher mais après comme je disais il faut stocker bon ben voilà je vais rechercher tous les liens de ça de ça des petites pastilles auto-pollantes des lames des petits massicots au moins ça va bien me servir parce que quand on a des petits trucs à couper bon il n'est pas trop il n'a pas l'air très très solide mais bon ça m'économiserait un peu ma lame et du gros massicot bon ben voilà sur ce je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi apparemment ils annoncent encore du beau pour demain et ce matin au boulot on m'a dit qu'ils annonçaient la pluie pour ce week-end mais j'ai regardé la météo c'est pas le cas bon ben voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt et puis peut-être à une prochaine vidéo bonne soirée bye bye